Il est temps de passer, c'est une tradition, on la reprend au Flopten. Allez, du football justement, en dixième position du Flopten avec l'élimination de l'Olympique lyonnais en Ligue des champions après sa défaite mardi contre le club belge de la Gantoise, c'est bien ça. Décidément on n'a pas de chance avec la Belgique, nous les français en ce moment, au moins avec ce mauvais résultat lyonnais, Jean-Michel Aulas va la ramener un tout petit peu moins, c'est toujours ça de pris. N'empêche qu'on ne se serait pas, franchement, on ne se serait pas douté que l'Olympique lyonnais aurait eu tant de mal à se remettre du départ de Johan Gourcuf. Vous avez des nouvelles de Johan Gourcuf ? Non, non, depuis l'Afrique du Sud c'est vrai qu'on ne s'est pas trop vu, non. Il est question qu'il signe à Rennes. Je pense même qu'il a signé à Rennes, mais pour l'instant il ne joue pas. Et le jour où il va retrouver son football, je persiste à dire que c'est un joueur qui a quelque chose à part. C'est un des meilleurs joueurs, mais il faut qu'il retrouve le football. Et la confiance. Et la confiance, et les terrains. Donc on attend ce jour. Comment ça fait beaucoup ? Ça fait beaucoup. Je vous sens goguenard. Allez, on quitte le foot pour passer à la 9ème place du Flockten. Avec Renault, le constructeur automobile français, qui deux mois seulement après Volkswagen est à son tour soupçonné de ne pas respecter les règles européennes anti-pollution. Sa nouvel espace diesel afficherait un nouveau démission de particules fines, 25 fois supérieur aux normes légales. Bon, pour une fois que des voitures françaises ont les mêmes performances que des voitures allemandes, on ne devrait pas se planer. Finalement, les normes de pollution européenne, c'est un peu comme le déficit en dessous de 3%. Tout le monde dit être d'accord, mais personne ne les respecte. En fait, on voudrait bien s'indigner devant ce genre d'informations, et même crier au scandale. Mais c'est vrai que depuis 15 jours, c'est le genre d'infos qui paraissent de toute façon un peu dérisoires. Léa, vous vouliez dire un mot ? Non, vous avez tout dit. C'est vrai qu'on va aborder la COP21, qui devait être l'événement majeur de cette année. On l'aborde ce week-end, et malheureusement, je n'ai pas envie de dire que tout le monde s'en fout, parce que ça me gêne un peu. Ça me fait penser au club pour l'espace, il y a longtemps. Vous vous rappelez, la pub, le slogan de Renault pour l'espace, c'était « On n'est jamais aussi bien sur Terre que dans un espace ». Je pense qu'on n'est jamais aussi mal sur Terre que derrière le pot d'un espace. Voilà, ça c'est un nouveau slogan que j'accepte. Je prends 8e place du Stockton. Ce monsieur, Michel-Ange Florie, patron d'une entreprise d'affichage dans le Var, qui a utilisé certains de ses panneaux publicitaires pour afficher ceci. Monsieur le Président, changeons la loi, la mort pour les terroristes et leurs complices. À deux semaines des élections régionales, ce monsieur tient à préciser que ça n'est pas de la politique du tout. Non, c'est vrai, c'est pas de la politique du tout. On ne dirait pas, franchement. C'est surtout très court, parce que franchement, condamner à mort des kamikazes, limite, ça peut leur faire plaisir. 7e place du Stockton, le Sénat qui, ce week-end dernier, a voté un allégement de l'ISF, l'impôt sur la solidarité sur la fortune, en vue, évidemment, de supprimer cet impôt sur la fortune en 2017. Alors, il n'y a pas à dire, on s'intacte même au problème majeur du pays en ce moment, au Sénat, a supprimé l'ISF. Bon, pourquoi pas après tout, mais personnellement, j'aurais commencé par Daesh d'abord et l'ISF ensuite. En fait, tout paraît dérisoire en ce moment, on le répète. L'objectif de la suppression de l'ISF, c'est de faire revenir les exilés fiscaux. Vu l'ambiance en Belgique, c'est pas sûr qu'on soit obligé de réduire les impôts pour les faire revenir rapidement en ce moment. Le Sénat vit et a toujours vécu dans un monde où le monde n'existe pas. Ce n'est pas vrai, ça. Pourquoi, d'ailleurs, c'est pas vrai ? Parce que c'est une fausse image du Sénat, une caricature qui s'est rajeunie, qui s'est féminisée et qui est une chambre des sages où on prend un peu plus de hauteur, un peu plus de distance. Elle défend les sénateurs. Sixième place du Flopten cette semaine. Ah, notre Johnny National, qui, rappelons-le, est à Bercy ce week-end, Johnny Hallyday. C'est vrai qu'il y a eu cette interview dans Le Parisien. Bon, alors, attention, c'était une phrase. C'est ce que c'est, la presse a eu une phrase dans l'interview, mais forcément, ça a fait le gros titre de l'article. « Si je n'étais pas chanteur, je prendrais une arme et j'irais les combattre. » Alors, ça a un peu fait rigoler tout le monde. Mais c'est vrai que Johnny est belge, du coup, il pourrait tout à fait être utile comme interprète là-bas, en Syrie. Mais enfin, vous imaginez Johnny en Syrie, 50 ans de sexe, d'alcool, de drogue et de rock'n'roll, espérance de vie à Daesh, 20 secondes. En tout cas, moi, je le dis de pareil, tout comme lui, j'irais combattre si je n'étais pas animateur. Et heureusement, je suis animateur. Cinquième place du Floptev. Ah, un échange hautement politique entre Manuel Valls et Emmanuel Macron, un échange révélé par le canard enchaîné le mercredi dernier. Alors, je vous rassure, ça s'est passé le 10 novembre, c'était fort heureusement avant les attentats, parce que franchement, là, autrement, on aurait honte pour eux. Alors, M. Macron avait donc déclaré, c'est ce que le canard enchaîné raconte sur Europe 1, qu'il craignait que l'économie française reste à Thônes. Ça a fâché Manuel Valls, qui un peu plus tard aurait lancé à l'Assemblée « Et ton zizi à toi, il est à Thônes », je cite, hein, le canard enchaîné. Réponse de M. Macron, heureusement que mon zizi n'est pas comme la courbe du taux de croissance. Ah, ça vole haut les débats entre les ministres, hein, quand même. Ils en sont à celui qui est à la plus grosse, et ils parlent même pas de leur code de popularité, là. Vous aviez lu, ça, Léa ? C'était avant les attentats, quand même, rappelons-le. Oui, mais bon, ça résume un peu le concours de quéquettes, c'est vrai. C'est un peu ça aussi, la politique. Je crois qu'ils sont tous très très jaloux d'Emmanuel Macron, et c'est intéressant, mais j'attends François Bayrou pour lui en parler, parce que c'est le seul qui a eu une position un petit peu à part sur les attentats, qui a eu une... C'est le seul qui a été... Macron ? Oui, Macron, qui a été à gauche, qui n'a pas fait une réponse sécuritaire cette fois-ci, et je suis curieuse de savoir ce qu'en pense François Bayrou. On demandera à notre invité politique tout à l'heure. Quatrième place, nous sommes-t-elle ? Madame Isabelle Balkany, qui s'est rendue compte cette semaine que Levallois, sa ville, était jumelée depuis 1980, pas de bol, avec Molenbeek, le foyer du djihadisme. Alors aussitôt, elle a fait un communiqué pour dire que ce partenariat était en sommeil. Réponse immédiate du premier adjoint de Molenbeek, ce jumelage n'a jamais, dit-il, été effectif, pour la simple et bonne raison que notre commune ne voulait plus avoir des relations avec les Balkany, qui traînent quand même quelques casseroles, et paf, dans les dents ! Franchement, si même... Si même les Belges commencent à se moquer des Balkany, mais où va-t-on ? C'est vrai que jusqu'à présent, tout le monde était persuadé que Levallois était jumelé avec Genève ou Singapour. Yann Wax ? Ils devraient se jumeler avec Kenyang, si c'est des fous de sécurité, ils n'auraient pas de problème. Troisième place du Flopten cette semaine. Ce monsieur, qui est le patron de la pizzeria à Casa Nostra, accusé d'avoir vendu les images de vidéosurveillance de son restaurant, visées par les attaques terroristes. Il les aurait vendues à des journalistes du Daily Mail pour 50 000 euros. Alors attention, je dis bien « aurait », puisque depuis la révélation du petit journal de Canal+, le patron de ce restaurant lui-même a accusé son cousin d'avoir monnayé les images. Qui que ce soit, de toute façon, c'est toujours honteux et scandaleux, mais on peut aussi pointer du doigt le Daily Mail, le journal britannique, qui lui s'est défendu en précisant que les images ont été obtenues sur fond de fortes compétitions entre les médias internationaux et les médias français. C'est triste, mais dans certains cas, je trouve qu'on devrait remplacer certaines cartes de presse par des cartes de buzz. Ce serait quand même beaucoup plus logique. Yann ? Ce qui est fou avec l'humanité, c'est qu'au cœur même de l'ignominie, on peut toujours trouver une micro-ignominie supérieure. Eh oui. Léa Salamé ? Oui, je crois que c'est Victor Hugo qui racontait la scène à Waterloo où certains venaient piquer l'argent dans les poches des morts. Ça a toujours existé. Sur le champ de bataille, c'était dans Les Misérables, je pense. C'est un peu misérable, là, cette histoire-là, que ce soit de la part des journalistes et de la part du restaurateur, si c'est avéré. Parce qu'apparemment, c'est pas aussi clair que ça. Oui, ça peut être quelqu'un qui aurait récupéré les images. Deuxième place du Flockstein. Jawad Ben Daoud, le logeur des terroristes, finalement impliqué lui aussi dans les attentats du 13 novembre, malgré ce qu'il avait évidemment déclaré à la télévision pendant quelques minutes. C'était juste avant qu'il se fasse interpeller devant les caméras de télévision pendant l'assaut de Saint-Denis, des images que tout le monde a vues. Vous l'avez appris que c'est chez vous que ça se passe ? Oui, j'ai appris que c'était chez moi. C'est-à-dire ? J'ai appris que c'était chez moi et que les individus se retranchaient chez moi. J'étais pas au courant que c'était des terroristes. Et expliquez-moi, vous habitez où ? J'habite rue du Corbillon, là où ça a tiré. Et comment vous expliquez que ces personnes-là se retrouvent chez vous ? On m'a demandé de rendre service. J'ai rendu service, monsieur. On m'a dit d'héberger deux personnes pendant trois jours. J'ai rendu service normalement. Je sais pas d'où ils viennent. On est au courant d'r'être, monsieur. Si je savais, vous croyez que je les aurais berger ? Vous disiez que vous saviez qu'ils venaient de Belgique ? Non, je savais pas. On m'a dit ça, là, là, ce matin. Je l'ai appris comme vous. D'accord. Et vous les connaissez, ces personnes ? Non, je les connais pas du tout. Ni d'avant ou de... Et voilà, il se fait embarquer en direct par les flics. C'est le Stéphane Plaza du djihad. On ne pensait pas, quand même... Non, franchement. On ne pensait pas que quelques jours après les attentats terroristes ou quelqu'un qui aurait aidé les terroristes réussirait à nous faire sourire. Rappelons qu'après six jours de garde à vue, il est aujourd'hui en prison. Et c'est le bon côté des choses. Maintenant, c'est lui qui est logé gratuitement. Son avocat pourra toujours dire qu'il n'avait pas bien entendu que quand on lui a demandé s'il voulait loger des terroristes belges, il l'avait compris, humoriste belge. Un peu comme cet avocat qui, lui, va être, franchement, premier dans mon fleuve de tête. Regardez. Un avocat belge, l'avocat de Lazez Abrahim, présumé terroriste soupçonné d'avoir véhiculé Salah Abdeslam le soir des attentats. En effet, deux armes de poing ont été retrouvées dans sa voiture et son avocat a justifié la présence des armes dans le coffre. Écoutez. Pourquoi on a retrouvé des armes dans son véhicule ce soir-là ? Alors, il a été interpellé un matin. Ses armes étaient déjà dans son véhicule depuis bien longtemps. Et il a... Pourquoi ? Alors, il a fourni des explications. C'est-à-dire que monsieur, en fait, fait des brocantes. Des brocantes, ça veut dire quoi, ça ? Du trafic, en fait ? Non, non. C'est-à-dire que monsieur, en fait, pour arrondir ses fins de mois, va chez les particuliers qui sont en train de déménager, récupère certaines choses qu'ils veulent jeter, et puis, de temps en temps, va faire des marchés, va faire des brocantes, et il revend pour arrondir ses fins de mois. Voilà, il faisait des brocantes. C'est simple. Il faut savoir faire des brocantes. C'est ce qu'on appelle un avocat comique d'office. La bonne nouvelle, c'est que si les terroristes sont défendus par de tels rois du barreau, ils ne devraient pas être mis en liberté. Tout de suite, c'est toujours ça de prix. Allez, je crois qu'il est temps que je rejoigne ceux qui sont au top ce soir.